Bonjour Sophie Livry ! Bonjour ! Alors vous publiez deux textes chez Notabilia, noir sur blanc. Le premier s'intitule Curiosity et le deuxième La Grande Dirox. On va parler peut-être du premier logiquement en premier lieu. Curiosity c'est le nom d'un engin spatial sur Mars et vous en faites un personnage de fiction. Voilà peut-être quelques mots sur la naissance de ce texte ? Ce n'est pas un engin, c'est un rover. C'est une espèce de mini voiture à 2 milliards de dollars. C'est vrai que moi j'ai toujours été intéressée par la conquête spatiale. Comme un gamin, ça m'a toujours intéressée comme ça. J'ai venu de finir trois fois la fin du monde et puis je suis tombée sur un grand bouquin sur Mars à la bibliothèque principale et puis j'ai commencé à me dire tiens je vais faire un roman qui se passe sur Mars. Voilà, tant qu'à faire, tant que ça m'amuse moi, j'avais envie de m'amuser un petit peu en écrivant et du coup j'ai appris des tonnes de choses sur Mars et je ne savais pas trop quoi faire à la base. Et puis finalement je suis restée sur ce personnage de Curiosity et ce qu'il vit tout seul. C'est un robot qui est envoyé par la NASA mais il y a des instruments français dessus aussi, des instruments russes, espagnols. C'est vraiment, il faut bien voir que le spatial c'est vraiment une grande collaboration internationale, c'est très pacifique, tout ça au fond. Et du coup il est vraiment sur Mars depuis 2012 et moi dans mon bouquin j'ai mis toutes les informations sont vérifiées, il n'y a pas de science-fiction pour qu'on parlait dans le sens où c'est vraiment exact. Sauf que le robot se met à parler, voilà. Et donc je lui ai donné un caractère, je lui ai donné une mission un peu différente mais par contre le texte a été plus difficile à écrire que je pensais. Donc finalement au début je suis allée à Toulouse, je suis allée au CNES, j'ai vu des ingénieurs, des scientifiques, c'était super. Mais après pour écrire, pour comment on parlait, ça a été plus dur que ça parce que faire parler un robot tout seul sur une planète déserte, en fait c'est quand même assez contraignant comme dispositif littéraire on va dire. Alors il a effectivement des missions scientifiques très précises, très exigeantes. Moi j'ai bien aimé la façon dont à la fois vous nous apportez des documentations sérieuses, c'est très informé, et ça devient malgré tout un texte littéraire. Mais alors est-ce que le caractère que vous lui avez donné, il est né de son nom Curiosity ? Non, pas du tout, parce que le nom ça fait longtemps qu'il a, il avait avant qu'il arrive, et là avant il y avait des robots comme ça pour préparer qui s'appelaient Opportunity ou Spirit, ou là le prochain s'appelle Perseverance. Curiosity c'est vrai que c'est plus sympa, c'est un nom qui est plus attaché. Mais non, c'était plutôt la situation de fait, les gens qui travaillent sur Curiosity, donc j'ai rencontré quelqu'un qui lui envoie des lignes de code, alors c'est pas, on n'a pas un joystick qu'on bouge depuis la Terre, mais depuis plusieurs agences spatiales européennes et surtout la NASA, on écrit des lignes de code, on lui envoie, tous les matins il les reçoit, il les exécute et après il renvoie les rapports, donc tout ça en effet très juste. Mais en fait ces gens-là sont attachés à ce robot, ils finissent par l'anthropomorphiser, comme on peut anthropomorphiser une voiture, comme j'avais déjà fait parler de la bouloire et la grille-pain quand le diable sortit de la salle de bain, donc pour moi c'était un peu un conte moderne, un peu les conduites à percher, mais aujourd'hui on ne vit plus avec des animaux, on vit plutôt avec des objets, donc tant qu'à faire, j'ai pris un objet qui était vraiment attachant et puis c'est un peu la tête de pont de l'humanité sur une autre planète, sauf que pour lui, qu'est-ce que ça veut dire ? Il reçoit des ordres le matin, il n'a jamais vu un être humain, il ne sait pas ce que c'est que l'autre, qu'il est tout seul, et du coup il imagine que c'est Dieu qui lui parle, pour lui, alors tout est inversé, lui c'est une petite créature qui reçoit des ordres du ciel et qui est tout seul sur Mars, mais du coup il cherche des amis. Donc c'est une fantaisie comme ça, tout est inversé, les robots parlent, et l'humanité qui n'existe pas pour lui, ce n'est pas ce que ça veut dire, et en fait un espèce de grand Dieu inconnu qu'il aimerait aimer, mais qu'il aimerait rencontrer, mais qu'il ne connaît pas. Donc c'est aussi une fable métaphysique au final, mais avec ce petit robot, le but était qu'on s'attache à ce petit robot, c'était ça le plus difficile en fait, parce que moi je me suis attachée tout de suite à ce grand robot d'ailleurs, mais il fallait que dans le texte qu'on sente un langage, une tension, une émotion, et ça ce n'est pas si facile que ça à faire. Il explique que Dieu l'a créée en lui donnant des qualités, notamment sa sociabilité, or cette sociabilité, elle ne trouve pas à s'exercer sur la planète Mars, alors il nous donne une vision de Mars qui est assez terrible, finalement il finit par la trouver méchante, cette planète. Oui, moi ça m'amusait, parce qu'il y a un côté, on va aller sur Mars, et c'est vrai que la prochaine frontière, c'est d'envoyer des bipèdes sur Mars, mais en vérité c'est l'horreur Mars, il fait froid, si en tant qu'autre humain, si on sort et comme ça on explose à cause de la tension, la pression atmosphérique n'est pas la même, il ne peut pas y avoir d'eau, il fait moins 90 degrés, il n'y a pas d'atmosphère, et puis c'est que du sable, c'est une planète rouillée en fait, c'est que de la rouille et de la poussière, en plus la poussière est tellement fine, il y a le sable et puis il y a la poussière, et la poussière par exemple, c'est une calamité pour lui, il en parle tout le temps, c'est rarement, c'est pour moi quoi, quand il arrive là, il dit, mais enfin, Dieu, pourquoi moi, pourquoi ici, j'aurais bien aimé aller sur Titan, sur Europe, sur Jupiter, là c'est vraiment affreux, pourquoi je suis là, tout ça, mais voilà, donc là c'était assez drôle en effet, de casser un peu le mythe, et puis de, il faut arriver dans un texte comme ça, qui est un monologue, un peu comme j'en avais fait dans la Côte-Cœte-San, monologue en trois, là c'est donc ces trois nuits sur Mars, où il va écrire son testament, parce que oui, il va se passer quelque chose qui fait dérailler un peu la mécanique, parce que sinon, il est là depuis huit ans, il travaille tous les jours, et c'est plutôt un robot fidèle, mais il y a des choses qui font dérailler la mécanique, notamment son désir de rencontrer, d'avoir des amis, et donc c'est là que ça nous rapproche de lui, et ça me permet à moi de dire des choses, toujours un peu pareil dans mon bouquin, dans mes œuvres, il faut voir comment faire tout seul, comment faire avec la solitude, donc c'est aussi un peu une espèce d'épilogue à trois fois la fin du monde, Mars c'est un peu l'île suprême de Robinson, c'est l'île désert suprême, peut-être que ça se crie aussi là-dedans. C'est bien que vous parliez de la Côte-Cœte-San, parce qu'effectivement, à la lecture du texte, j'ai pensé tout de suite à ce premier texte que vous aviez publié il y a quelques années, où on retrouve un personnage qui se met à parler, qui vit dans une grande solitude, dans une forme de frustration, les deux pensent qu'ils n'ont pas ce qu'ils méritent en fait, les deux, et une forme de mélancolie, donc je trouvais que ces deux textes finalement se répondaient, et puis cette forme du monologue, est-ce que vous avez imaginé la mise en scène de Curiosity au théâtre ? Non, j'aimerais bien, j'ai imaginé deux comédiens qui pourraient le jouer, mais la mise en scène, non. Mais j'aimerais bien l'envoyer à deux comédiens un peu jeunes, un peu sympathiques, qui, lui, il ferait bien Curiosity. Je ne me rappelle plus à Avignon, une fois, j'avais vu un spectacle fou furieux, où il y avait une jeune fille qui arrivait, qui disait « Je suis Karl Marx », et puis il n'avait aucun problème, elle commençait à parler, et là, c'est pareil, un comédien pourrait bien arriver en disant « Je suis Curiosity », mais c'est vrai, ça me ferait plaisir qu'il soit à la mise en scène, comme beaucoup de bouquins, en fait, il y a un potentiel de théâtre. Mais là, c'est vrai qu'il fallait aussi une tension dramatique. C'est plutôt une pièce en trois actes, quoi. La première nuit, il se plaint, la deuxième nuit, il est content, la troisième nuit, les choses se referment. Et ce n'est pas un… Finalement, là, j'ai passé deux ans à faire de la documentation, à me demander quelle forme ça prendrait, à savoir s'ils y ont enlevé beaucoup de personnages. Il y avait beaucoup de personnages, s'il y avait d'autres propos, voilà, parce que je sais tout sur Mars. Alors, il y a douze satellites qui tournent autour de Mars. Il y a beaucoup plus de monde que mon bouquin le laisse croire, en fait. Mais lui, il est tout seul à la surface, quand même. Et du coup, il fallait quand même que ça soit un espèce de drame antique, comme ça, un peu… Il ne va pas se passer grand-chose, en fait. Donc, s'il se passait grand-chose, si d'un coup, il y avait un lapin qui traversait la surface de Mars, ça passait, on passait sur la science-fiction. Et moi, pour l'instant, je n'ai pas réussi à passer le cap de la science-fiction. Puis là, je pense que les lecteurs savent maintenant qu'il n'y a pas la vie sur Mars, que ce n'est pas… C'est vraiment… On commence à en connaître un petit peu, quand même. Donc, ça serait sur la réalité de notre contrat. Alors, ce n'est pas vraiment de la science-fiction, c'est plutôt une fantaisie martienne. J'imagine que vous allez faire lire cette fantaisie martienne aux scientifiques qui vous ont… Ah, mais ils l'ont déjà lu, notamment Sylvestre Maurice, planétologue. Tous les martiens de France qui sont assez nombreux, quand même. Il s'appelle comme ça, c'est le martien. Et donc, je l'ai fait lire en effet, et aussi à l'ingénieur qui m'a aidée beaucoup, qui lui travaille vraiment sur un instrument de curiosity pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors, même si j'ai beaucoup enlevé tout ce que j'ai appris, heureusement. Et donc, ils sont très contents aussi parce que… Tout ce qu'ils parlent de Marthe, ça les passionne, comme moi. Est-ce qu'il y a un lien entre ce premier texte et le deuxième qu'on retrouve dans le livre ? Ça s'appelle La grande Irox. Est-ce que vous leur donnez non ? Non, pas consciemment, non. Non, pas consciemment. Alors, la grande Irox, c'est quoi ? C'est un remède ? La grande Irox, c'est un médicament. Ouais, on met un remède, ça. Mais la grande Irox, c'est un médicament qui agrandit la surface des pièces dans lesquelles vous vivez. Mais la grande Irox, c'est une nouvelle que j'ai écrite sous le premier confinement, au mois de mai. Donc, c'est vraiment une nouvelle à chaud, une nouvelle d'actualité, on va dire. mais j'ai un peu triché parce que c'est un remake, en fait. Moi, j'aime bien parler un remake. C'est un remake total d'une nouvelle que personne ne connaît, par ailleurs, mais qui est de Sigismund Krizyjanovski. Je n'ai pas le bouquin, mais... Sigismund Krizyjanovski qui est un auteur ukrainien, en tout cas russophone, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle La superficine. La superficine, qui se passe à Petrograd, à Linnégrad, à Saint-Pétersbourg, dans les années, dans le début de l'ère soviétique, où, vous savez, les gens sont enfermés, enfin, les appartements ont été découpés et tout le monde a des petits appartements et c'est l'histoire de quelqu'un tout seul dans 9 mètres carrés et un jour, quelqu'un, un espèce de sorcier, arrive et lui propose la superficine qui va agrandir sa pièce. Et moi, j'avais été marquée par cet auteur qui est une auteure fantastique, étrange, toute l'histoire de son œuvre est extraordinaire, d'ailleurs. Et du coup, là, ça m'est revenu comme ça et j'ai écrit un peu une actualisation de ça où c'est une des vieilles dames à Villeurbanne sous le confinement qui est dans un petit appartement à 25 ou 30 mètres carrés toute seule et un jour, elle reçoit un coup de téléphone d'un démarcheur publicitaire qui lui dit nous avons une nouvelle... Mais avec des codes réalistes, comme on fait dans les nouvelles fantastiques. Tant que c'est une nouvelle fantastique, la région Rhône-Alpes et la... on vous propose le produit Lagrandigrox pour cette période difficile pour agrandir la surface de vos pièces. Là, il suffit de le mettre dans un seau comme le loulou que j'avais et vous... J'en ai ça chez vous et puis ça va agrandir la surface de vos pièces. Et j'ai des trucs que j'ai s'en compte que j'ai écrits en 15 jours pratiquement, même pas, parce qu'on faisait un blog entre écrivains de Notabilia pendant le confinement pour nous tenir le moral et du coup, ça nous a mis en situation de création pour maintenir un peu le cap. Et finalement, on l'a joint à Curiosity. Du coup, ça fait... Comme on faisait avant, Curiosity suivi de Lagrandigrox. Pourquoi au fond... Là, ça sort, du coup, un an plus tard et ça permet... Ça fait une métaphore un petit peu de notre condition confinée. Mais c'est plus... C'est une nouvelle fantastique mais plus rigolote que Curiosity mais qui a un fond assez mélancolique aussi. Peut-être que les deux textes, ils ont cette mélancolie en commun. En tout cas, merci. Merci, Sophie Divry. Merci, merci. Au revoir. Au revoir.